En cherchant des infos sur le site de Bifon pour faire cette vidéo et un article sur le café du geek, je ne m'attendais vraiment pas, mais alors vraiment pas à ça. Mais c'est quoi ce truc de fou ? Comment ne pas respecter ses clients à ce point ? C'est juste pas possible. Et pourtant, avec un slogan comme « Hashtag save the biz » ou « Sauver les abeilles » en français, ça partait d'un bon sentiment. Allez, le petit générique qui va bien, et je t'explique tout cela juste après. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Si tu ne connais pas Bifon, je vais t'expliquer ce qu'ils font et surtout ce qu'ils font pour rendre leurs clients hyper, mais alors hyper mécontents. Bifon est un site qui propose des iPhones reconditionnés. Contrairement à d'autres sites qui reconditionnent aussi bien des ordinateurs, des smartphones, des montres ou encore des tablettes, Bifon ne fait que du iPhone reconditionné. On appelle aussi ce genre de site « backmarket ». Concernant Bifon, il y a une déferlante de mauvais retours sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant de voir à quel point les clients sont mécontents. Je vais te partager des témoignages très récents, mais il y a un décalage important entre ce que j'ai pu voir sur le site Trustpilot, Twitter, et aussi directement sur le site de Bifon. Il faut bien comprendre que les témoignages sur les réseaux ou sur le site de Bifon peuvent être manipulés et faux. Du coup, ils ne sont pas tous forcément honnêtes, mais bon, il y a tellement de mécontentement que tous ne peuvent pas être que des faux. Les clients sur le site de Bifon sont très satisfaits. Il y a une grosse majorité de 4 ou 5 étoiles, la note maximum est en 5 étoiles. Ils sont super contents de la qualité, des prix, du zéro défaut, d'un service rapide et efficace, des livraisons et expéditions rapides et soignées. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, sur le site Trustpilot et sur Twitter, ça se déchaîne. Sur le premier, il y a des témoignages qui parlent d'arnaques, des remboursements ultra longs, voire carrément inexistants. Pire des iPhone qui n'arrivent jamais. On peut voir aussi que le service client est aux abonnés absents. Maintenant, sur Twitter, il y a quelqu'un qui se plaint que Bifon l'a carrément bloqué. Des autres qui disent de ne surtout pas commander chez eux et parlent eux aussi même d'arnaques. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais il y a énormément de tweets qui dressent un tableau noir de Bifon. D'ailleurs, dans la barre de recherche de Twitter, il suffit de taper Bifon arnaque et là, c'est le déchaînement. Depuis, Bifon a carrément fermé son compte Twitter. C'est dire, il y a même sur le forum de 60 millions de consommateurs, des témoignages de clients mécontents. Et RTL Radio qui en parle aussi, c'est hallucinant. Je le répète, il faut faire attention car il y a des témoignages qui sont certainement bidons, mais bon, il y a tellement de négatifs qu'il n'y a pas fumé sans feu. Et pour le coup, le feu est immense. Je ne sais pas si Bifon va s'en sortir, mais je te conseille vivement de ne pas commander chez eux. Tu risques d'attendre ton iPhone un moment ou encore d'avoir une expérience client catastrophique. Il y a d'autres sites de back market qui sont bien plus sérieux et efficaces. Du coup, si tu cherches un objet reconditionné, il faut prendre son temps et bien chercher sur Internet avant de faire ton achat. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et si tu as déjà commandé sur Bifon et l'expérience que tu en as eu. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Tu pourras aussi retrouver cette vidéo sous forme d'article sur lecafédugeek.fr. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Tu trouveras aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui apporte du bonheur sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Et ça, ça n'a pas de prix. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut !